Bonsoir à tous ! 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 Un homme a le droit de dire à son ami Les nakèches, donc on a dit s'enlever les mauvaises herbes, désherber, désherbe avec moi et je désherberai avec toi. Une autre fois, j'aurai une dette envers toi d'un jour de travail. Ou encore, « Adorimi ve dorimach, creuse avec moi et je creuserai avec toi. » D'accord ? Ça peut être labouré, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait à la main. Alors là, pour le moment, c'est permis, même si concrètement, il est possible que, comme les cas qu'on va voir prochainement, en tout cas, il est possible que quand tu vas, toi, me venir travailler, ce sera un travail qui coûtera plus cher, il y aura une variation du cours, du prix des employés, malgré tout, on a le droit de le dire, pour le moment, c'est travail contre travail sans aucune mauvaise précision. Par contre, deux cas à exclure. Le premier cas, « Ve lo yo malo na kèche imi ve dorimach, adorimi va na kèche imach » Par contre, il ne pourra pas lui dire, « Viens, aide-moi aujourd'hui à désherber mon champ, et demain je t'aiderai à creuser. » Ou encore, « Aide-moi aujourd'hui à creuser. Adorimi, creuse avec moi. » Oui, là « adore », là « adore », c'est creuser, donc « adore imi, creuse avec moi. » « Va na kèche imach, et je t'aiderai demain à désherber ton champ. » Il y a, chaque action a ses avantages et ses inconvénients, et il est possible que, même si, en question prix, le prix de l'employé reste le même. Mais il est possible, on va expliquer quand même, maintenant c'est bon, on est arrivé à cette première fin de partie, on va expliquer le problème concrètement. On craint, de manière générale, si on craint que le travail que tu vas me donner aujourd'hui, il va valoir moins que le travail que je vais te donner demain. Même si on peut toujours trouver les employés au même prix, là n'est pas forcément le problème. Mais finalement, finalement, c'est perçu chez moi comme un travail, je te demande de m'aider un petit peu, et je t'aiderai beaucoup plus demain. Si je perçois le problème, les deux types de travaux de cette manière, alors là on va se retrouver avec un problème de ribite. Parce que tu vas venir travailler avec moi, aujourd'hui, et quelque part je vais accepter de rendre plus. Pourquoi ? Parce que ça vaut le coup pour moi d'avoir quelqu'un qui travaille aujourd'hui. Les employés on les trouve difficilement, les territoires ils seront fermés, peu importe. Ouais, ça m'arrange, au lieu que je me casse la tête à partout, je te demande, viens-toi, et puis ça vaut le coup pour moi que je vais travailler plus pour toi. Donc en fait, je suis en train de te dire, prête-moi aujourd'hui, 100 shekels, et demain je vais te rembourser 150 shekels. Bien sûr, ce ne sera pas un interdit de ribite, mais de raita, du tout, ce ne sera qu'un interdit de ribite des rabbananes. Tout ça que Mishnah va parler de cas des rabbananes uniquement. Mais en tout cas, il y a ici en cela un problème de ribite dans la mesure où c'est deux actions différentes. Même si, question de prix, ce sont les mêmes, il est possible que malgré tout, je le perçois comme un travail plus dur. Et peu importe, il n'y a pas un barème qui va fixer qu'est-ce qui est un travail plus dur ou qu'est-ce qui est un travail plus facile. Chacun ait ses affinités. Il est possible que, pour moi, creuser c'est plus dur que de désherber, il est possible que ce soit le contraire. D'accord ? Dans tous les cas, on considérera qu'un problème de ribite, on n'a pas le droit de le dire. D'accord ? On continue maintenant avec le même principe, cette fois-ci adapté autrement. Dans le même travail, on va se retrouver avec une situation d'interdit. Je l'introduis d'abord à l'oral parce que le Mishnah ne va pas être structuré de manière à faciliter la lecture et la traduction. Le principe est simple. C'est que, en hiver, on a des journées plus courtes qu'en été. Maintenant, on va prendre notre Mishnah. Les employés, à l'époque, partaient travailler, comme on dit le passage dans Rosh Rodesh. Je ne sais plus comment c'est dit, je ne l'ai plus par cœur, là, tout de suite. Mais en tout cas, Depuis le moment où il sort le soleil, les gens partent travailler et ils rentrent chez eux le soir, lorsque le soleil se couche. Donc, en hiver, on a des journées de travail plus courtes. En été, on a des journées de travail plus longues. Cependant, donc, premièrement déjà, je ne peux pas te dire, viens m'aider aujourd'hui à faire, réaliser ce travail pour une journée de travail, en hiver, et je te la rendrai en été. Je n'ai pas le droit de le préciser. C'est ce que la Mishnah nous dit tout de suite. Je ne sais pas quelle est l'origine exacte de ce mot. Il y en a qui disent qu'il faut plutôt dire « garir ». Peut-être que c'est une notion que la terre, elle est plus sèche. Et donc, lorsqu'on creuse, c'est plus facile à la lever, étant donné qu'elle est beaucoup plus légère, beaucoup plus facile. Dès qu'on plante la pelle, ça plante facilement, on peut facilement éjecter le sable. Donc, je ne pourrais pas lui dire, ou bien, si on parle de labourer, je ne pourrais pas lui dire « viens labourer avec moi une journée d'été, et je labourerai avec toi une journée d'hiver ». « Révia » c'est la pluie. Donc, tous les jours d'été, ce sont les mêmes. Si on se retrouve maintenant début juillet, je te dis « viens, travaille avec moi, et fais un outil, je t'aiderai à travailler ». Là, on n'a pas de problème, même si concrètement, si on vérifie en ce moment dans les journées les plus longues, et qu'au mois d'août, on va réussir à économiser une demi-heure. Non, parce qu'on considère que c'est une journée d'été, on ne rentre pas dans les petits détails. D'accord ? On ne rentre pas dans les détails de savoir exactement est-ce que la terre, elle sera plus sèche, est-ce que la journée sera un petit peu plus longue. On considère ça comme une journée de travail, où on va creuser, où on va labourer. Mais on ne rentre pas dans ces détails. De ce fait, un jour d'été contre un jour d'été, on peut s'engager à le faire. Par contre, un jour d'été contre un jour d'hiver, on ne peut pas le faire. Idem aussi pour un jour d'hiver. Alors, l'hiver, il y a l'avantage d'avoir une journée de travail beaucoup plus courte, mais il y a aussi l'inconvénient d'avoir une terre beaucoup plus humide, qui est beaucoup plus lourde, pour enfoncer la pelle, pour lever, pour labourer. C'est d'un autre côté, c'est plus difficile. Et donc, de ce fait, on ne pourra pas troquer, s'engager à venir travailler, à venir travailler aujourd'hui avec moi en été, et je t'aiderai en hiver, ou inversement. D'accord ? Donc, Il ne pourra pas dire à son ami, creuse avec moi, ou laboure, cette fois-ci, on ne parle plus de creuser avec des mains, on parle de labourer avec un animal. Laboure avec moi, bagaride, en été, et moi je t'aiderai à labourer la saison des pluies. Et, inversement aussi, ça n'a pas été précisé, mais je crois que je l'ai vu explicitement. Voilà. D'accord ? Parce qu'il y a en cela un problème de rubite. De rubite, bien sûr, de rabanane, puisqu'en fait, j'accepte de prendre un travail qui m'engage moins, qui va m'engager plus que ce que je reçois, pour le simple fait que, au moins, viens tout de suite aujourd'hui, comme ça, j'aurais résolu ce problème. Donc, en fait, ça s'appelle que tu me donnes une valeur monétaire tout de suite, et je vais t'en rendre plus plus tard, parce que je suis intéressé à la voir tout de suite, il y a en cela un agar natar, un salaire sur le fait que ton argent, ou mon Dieu, en tout cas, traîne dans mes mains. Fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, on va l'introduire, c'est simple. Il y a un passouk dans la Torah qui me dit, dans le passouk de Dvarim, qui t'essayé, je pense, qui nous impose les... Je ne sais pas qui t'était, c'est dans... Rééé. Rééé, plutôt. Où il y a là-bas un interdit de... Donc, la Torah explicite l'interdit de prêter Béribit. Il y a là-bas, la Torah, bon, j'ai donné plein d'exemples, et puis elle conclut ça en disant, « Koldavar Asher Ichach ». Tu ne pourras pas le donner, « Koldavar Asher Ichach ». Toutes, si on traduit littéralement, le mot « davar », c'est une chose. Mais le mot « davar » fait aussi allusion à une parole. « Koldavar Asher Ichach ». Même une parole qu'il ne devait pas donner. Concrètement, on va parler de maintenant de... 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 De Rébid Dvarim. J'ai fait une petite erreur, c'est qu'on ne va pas tout de suite parler de Rébid Dvarim. Ce sera vers la fin de la Mishnah, ce sera Rébid Shimon. Pour le moment, Rabbi Rabban Gamliel, il parle d'un cas plus simple. Excusez-moi, on continue la Mishnah. Le Rabbi Rabban Gamliel va nous dire comme ça. « Rabbi Rabban Gamliel, on est rééché, mais il est rééché, mais il est rééché, mais il est rééché. » Excusez-moi, j'ai vraiment rajouté une petite partie. Je vais introduire la suite. En fait, il y a trois parties dans la Mishnah. J'ai mal, j'ai assimilé les deux, mais en fait, non, c'est distinct, bien sûr. Donc, Rabbi Rabban Gamliel, on est rééché, mais il 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 est rééché. En l'occurrence, par exemple, regardez le carré d'original. Je veux amadouer quelqu'un pour qu'il me prête l'argent demain. Donc, je vais lui envoyer un cadeau, et je vais lui dire, peut-être qu'avec ça, tu vas accepter de me prêter ton argent demain. D'accord ? Je lui ai un petit cadeau, bien sûr. Un petit cadeau, et comme ça, il va me prêter de l'argent pour une plus longue durée. Ça va s'appeler ça un « Ribit Moukdam » « Ribit Mouk Demet », un intérêt qu'on a versé en avance. Donc, il n'y a plus d'interdit de la Torah, mais il y a quand même un interdit. « Ribit Mouk Demet » « Ribit Mouk Demet » « Ribit Mouk Demet » Il y a un « Ribit » payé en avance, et un « Ribit » payé après coup, en retard, mais la chambre « achavre » Mais ou « achavre » plus tard, que l'on paye plus tard. « Keïtzad » « Comment est le cas ? » Il a déjà prévu, Nathan et Nav, il a déjà fixé ses yeux, donc il a déjà prévu, de lui emprunter de l'argent. En lui disant, « J'espère pas là, t'as m'adoué, pour que tu me prêtes ton argent. » Tel est un cas de « Ribit Mouk Demet », un « Ribit », un intérêt versé avant. D'accord ? Maintenant, on parle du cas de « Ribit Mouk Demet » Il a déjà emprunté son argent, il a fini de régler sa dette. Et ensuite, « Vaya mechale akhlo ve'amar » Et après, il lui a envoyé un petit cadeau, « ve'amar » Attention, « ve'amar » le Tivrat d'Israël précise, « vamar belibo » Il a uniquement pensé, c'est pas la peine de le dire. On transgresse à l'interdit de « Ribit Mouk Demet » ou « Ribit Mouk Demet » Simplement en pensant à le faire pour cette raison, même si on n'explicite pas. On envoie un cadeau sans rien préciser, c'est aussi interdit. D'accord ? Ça va peut-être dans le Tivrat d'Israël. Et donc, « Vaya mechale akhlo ve'amar » Et il lui a envoyé le cadeau en se disant, donc, pas en lui disant, mais en se disant « Bishvil maotecha chayou betelot etzli » « Pour le mérite, la gentillesse de m'avoir laissé ton argent chômer chez moi le temps que je finisse de l'utiliser et de te le rembourser » Il y a en cela « Zohi Ribit Mouk Demet » Tel est un cas de « Ribit Mouk Demet » Un cas d'intérêt versé après coup. Et dernière partie maintenant de la Mishnah, en fait la troisième partie, comme ce qu'on a introduit, c'était le « Ribit Varim » « Kol davar asherichach » Là-bas qu'on parle de la « Shondibur » Même une parole. Il y a aussi un interdit de « Ribit » par la parole. La Mishnah va nous enseigner un cas original, un cas plutôt compréhensible Et on va ensuite rapporter de tous les autres qui apportent un cas, un cas beaucoup plus grave. Beaucoup plus étonnant. « Rabi Shimon Omer » « Rabi Shimon Enseigne » « Yesh Ribit Bet Varim » On peut aussi transgresser l'interdit de « Ribit » par la parole uniquement. « L'Oyomar » Il ne lui dira pas « Da ki baish ploni mi ma kom ploni » « Sache que telle personne est venue de là-bas » C'est-à-dire, on parle de « Je possède une information qui vous intéresse ». En temps normal, je ne vous en aurais pas fait part de cette information. » D'accord ? On n'entretient pas des liens aussi proches Au point où je vais commencer à vous raconter tous les petits ragots que je connais. D'accord ? Malgré tout, il y a cette fois-ci, puisque vous m'avez prêté de l'argent, Alors je me dis que je vais vous faire ce petit kiff De vous raconter un petit ragot intéressant sur telle ou telle personne. Et il y a en cela un interdit de « Ribit » de « Varim » Un interdit de « Ribit » par la parole. Le Tosotien de Trove rapporte un cas encore plus grave, Encore plus étonnant, pas grave du tout, au contraire, Un cas beaucoup plus élémentaire. Regardez, il le dit comme ça. « Rabbi Shimon men Yochai Omer » « Rabbi Shimon men Yochai dit » « Nous, je sais que celui qui est prêt à son prochain un mané » Et en temps normal, il n'a pas l'habitude d'aller lui faire un grand bonjour, Un grand shalom, avec plein de cœur comme ça. Et donc, d'où on apprend que ça interdit « Shasour la Gdim la Shalom » Que lorsqu'il a reçu de l'argent, Il ne devra pas commencer maintenant à partir lui passer un très grand bonjour aussi chaleureux, Uniquement par reconnaissance, par le fait qu'il lui a prêté de l'argent. « Talmud Lomar » Comme ce qu'on déduit, « Filou dibour à Sour » Même par la parole, on transresse l'interdit de « Ribit ». D'accord ? Il y a, je ne sais pas, je n'ai pas vu la Sour, En tout cas, il y en a qui discutent sur ça. Est-ce qu'on a le droit de dire merci à quelqu'un qui nous a prêté de l'argent ? Il faudrait, c'est de la folie d'être un gras. Il nous a rendu un très grand service, on peut même un peu lui dire merci. Alors sur ça, j'ai déjà entendu un nombre de Rabbi Shimon Zaman Oyerbach qui disait que, bon, la Torah n'interdit pas de rester un homme courtois, normal, il ne nous a pas demandé de devenir un indigène. D'accord ? Donc on a le droit de dire merci. En tout cas, ne pas en faire trop uniquement par le simple fait qu'il m'a donné l'argent. Je ne sais pas maintenant, est-ce qu'on a le droit d'avoir un petit peu de reconnaissance ? C'est délicat, je vous ai déjà dit, je ne connais pas, je n'ai pas étudié ce périple de l'Ezoum Nechech en profondeur. C'est dans mon programme d'ici quelques mois. Mais en tout cas, pour le moment, je ne vais pas m'avancer dans l'alakha. Posez des questions à votre rave. Et on a fini la Mishnah, on fait à présent le Barthel-Norah. Naqesh-Imi. On se rapporte sur la première partie de la Risha. C'était quoi le mot ? Naqesh-Imi. Naqesh-Imi a-yom va-naqesh-imkha-le-machar. Désherbe avec moi. Alors il manquait le mot aujourd'hui, alors le partenariat rajoute. Désherbe avec moi aujourd'hui et je désherberai avec toi ton champ demain. Nikush ou akirata asabim. Nikush, l'action d'être menakesh, le désherbage, c'est akirata asabim. Donc c'est le déraciner, les mauvais herbes. Asabim arahim, agdelim, batvoa. Les mauvais herbes qui poussent autour des récoltes de blé, de voie, de céréales. Ador, c'est khafor, creuse. L'oyomar, il y en a qui s'adorent. Il y a des couples qui s'adorent, vous savez quoi ? Ils se creusent, ils se perforent la tête. Ador, en hébreu c'est creuser. D'accord ? Vous allez le retenir comme ça. L'oyomar, no naqesh-Imi ve-dor-imach. Il ne pourra pas lui dire, désherbe avec moi et je creuserai avec toi demain. Panim, sheso, kasha, miso. Il arrive que telle action est plus dure, plus épuisante que l'autre. Il y aura dans ce cas-là, on considérera qu'il y a un agarnatar, un salaire récupéré au passage, sur le fait qu'il lui laisse l'argent dormir chez lui. D'accord ? Le B'Tosat Yonleva rapporte au nom du Rambam, il rajoute, sur le fait qu'il lui, d'accord, il lui baisse le prix et il va récupérer plus demain. Ensuite, kol yamegarid echad. Tous les jours de l'été sont une seule entité, où on pourra donc s'échanger une journée de désherbage, quand une journée de désherbage, pareil pour creuser, labourer. On ne craint pas dans un cas pareil, qu'un jour soit un peu plus long que l'autre, même si concrètement il sera plus long, c'est pas grave. Idem aussi pour tous les jours de la pluie. Et revia, on a dit, c'est le jour de pluie. On aura l'occasion d'expliquer c'est quoi l'origine de ce mot, dans longtemps, quand on arrivera dans son asserget ta'anit. Ensuite, Oumotar l'omar, Adorimi yom zé shalgarid vanyedorimcha yom akher shalgarid. Donc il a le droit de lui dire, creuse avec moi en ce jour d'été, et je creuserai avec toi en un autre jour d'été. Donc, comme on a dit, tous les jours de l'été sont une seule entité. Varen va revia, Idem aussi pour la revia. Garid, c'est yemot akhamar, les jours de l'été, donc du soleil. Revia, yemot akhamim, ce qu'on a dit, c'est le jour de la pluie. Je ne sais pas sur quoi ça se rapporte. Creuse avec moi, labou avec moi en été, en été, je labouerai avec toi en hiver, il ne pourra pas lui dire ça. Car les jours de pluie sont des jours difficiles pour travailler dans les champs. On a expliqué la terre la plus dure, tout simplement, on a des pluies, que ce qui tombe sur la tête, c'est aussi désagréable. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah, Shabbat Shalom, et rendez-vous, Bézat Hashem, dimanche, Koltouf, Sela.